Eh bien, nous allons vivre ensemble, chers directeurs et directrices de projets, de programmes, de portfolios, je ne sais pas. On va vivre un 50 minutes environ assez spécial, assez anticonformiste, parce qu'évidemment, lorsqu'on est un business agiliste, un agiliste d'affaires, et qu'on a touché à la gestion de projets, qu'on a touché à des transformations ou non agiles. Alors, je suis vraiment dans un mode de MVP, c'est-à-dire de proposition de valeur la plus viable. Alors, c'est pour ça que vous voyez cette intro-là, et les 40 prochaines minutes, ça va être un peu le uncut avec un peu de visuel. Alors, moi-même, à l'époque où j'étais classique, je n'étais pas quelqu'un qui faisait nécessairement des PowerPoint. Alors, je vais vous montrer des images chocs dans cette introduction-là. Ensuite, on va aller dans ce que j'avais filmé originalement pour notre conférence, pour parler de comment un PMO agile peut améliorer notre gouvernance, et cela avec l'agilité d'entreprise. Et puis, pour éviter d'être un peu trop subjectif, je n'ai pas voulu aller dans les définitions qu'on a faites avec Mike Beadle, Steve Denning à l'époque. Je veux plus y aller dans un aspect agile de sparker, de vous envoyer l'étincelle, de comment, au retour de cette grande conférence du PMO Global Award, vous pourriez retourner chez vous comme gestionnaire de projet, gestionnaire de programme, gestionnaire de portfolio, et se dire, « Hé, moi, dans mon organisation, j'aimerais pouvoir faire un PMO agile qui aiderait à améliorer notre gouvernance et y mettre le plus d'agilité possible, sans nécessairement rentrer dans une grande transformation. » Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un peu des éléments qu'on appelle clés. Mais juste avant, peut-être, parce qu'en agilité, vous savez que c'est très important. Alors, vous allez sur le site de notre magnifique conférence du Global Award Experience 2020. Et puis, qu'est-ce que j'avais promis aux gens qui m'ont invité à vous parler? Alors, on avait dit, pour faire face au monde VUCA, et je vais définir VUCA plus tard, qu'est-ce que c'est, pour ceux et celles d'entre vous qui ne le savaient pas, et non seulement le contourner, car il ne fait que s'accélérer dans notre monde, et on le voit maintenant avec la pandémie dans laquelle nous sommes, et nous devons donc savoir agir. Il ne faut plus juste être ou faire, et dans le faire ici, on rajoute l'action, l'action avec agilité. C'est ce qu'on invite, on invite l'agilité à s'installer dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est ça, si vous proposez concrètement, comment un PMO agile pourrait vous aider dans une gouvernance agile au-delà des TI, avec ses stratégies de gestion et ses tactiques de consultation à vos clients de toute l'entreprise. Évidemment, c'est les unités d'affaires, les groupes technologiques, donc ceux qui créent et ceux qui intègrent doivent travailler ensemble. Alors, pourquoi un PMO agile stratégique et tactique? Comment le VUCA affecte la gouvernance et l'agilité d'entreprise, ou ce qu'on appelle plus communément dans la langue de Shakespeare, business agility, comme avenir de la gouvernance? Parce que oui, Steve Denning, un de ceux qui écrit le plus sur l'agilité d'entreprise et ou l'agilité d'affaires, au-delà du scaling et de la transformation, donc au-delà de la mise à l'échelle, c'est vraiment lui qui nous en parle et il a écrit un livre, « End the age of agile », que je vous invite fortement à lire pour générer de grandes idées et vous aider à prendre des décisions par la suite. Donc, ça, c'est un peu la promesse que j'ai faite. Donc, quand j'ai filmé ma conférence, parce que moi, je suis habitué d'être en interaction avec les gens, donc j'ai fait quelque chose qui, je crois, est fort intéressant et qui vous apporte de la valeur en termes d'étincelle. Mais là, je me suis dit, il faut que je refasse une intro pour bien guider les trois piliers de ce talk que nous allons avoir ensemble et puis vous montrer quelques images supplémentaires. Alors maintenant, si on va justement dans les images que je vais utiliser pour vous parler, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer un peu l'arrière-boutique, le backstage de comment j'ai structuré cette talk avec vous en vous montrant un peu des images clés. Comme par exemple, on va vraiment parler beaucoup d'un PMO agile. Et un PMO agile, qu'est-ce que ça fait? Bien, on va regarder. Jim I. Smith, un des co-signanteurs du Manifeste agile, il a dit que si nous voulons être plus rapides, livrer de la valeur plus rapidement et être plus agiles dans notre livraison, il faut garder les choses simples. Donc ça, pour moi, c'est un incontournable. Également, ce qu'on va voir ensemble, c'est la définition du VUCA. Évidemment, en français, les lettres ne prennent pas le même sens, sauf que le V, c'est la volatilité. Donc, des changements rapides, difficiles à prédire et sans structure ou à tendance claire. L'uncertainty, on peut le traduire dans notre langue de Molière en incertitude. Donc, ce serait I, des changements perturbateurs, fréquents, où le passé n'est pas très bon, prédicteur de l'avenir. Donc là, on va parler de... Ah, on aime ça faire des plans en gestion de projets classiques, dans notre gouvernance classique. Maintenant, on va voir plus tard que l'importance, ce serait de vraiment faire à ce moment-là plus du planning continu. On a évidemment la complexité, la complexité qui nous amène une évolution complexe, avec des aspects technologiques qui sont complexes, des nouveaux codes, la recherche et le développement, constamment sur l'évolution technologique rapide, des éléments de complexité sociétale également, comme l'on vit maintenant, de la géopolitique, peut-être écologique, entrelacée, sanitaire et tout de suite. Donc, comment on peut réagir à ça, mais comment peut-on être proactif? Vous allez voir qu'un PMO agile peut nous aider à ça. L'ambiguïté également, évidemment, si on n'a pas une vision claire, si on est dans l'incertitude et si on est dans la complexité et qu'on ne s'en sort pas avec des solutions innovatrices, tout ceci étant vigueux, c'est peu de clarté sur ce qui est réel ou vrai et difficile de prédire l'impact. Donc, une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'il est vu qu'il a, nous, au Agile Lounge, on a travaillé beaucoup avec des gens à vous offrir une alternative, avoir une vision, ici, une vision claire qu'on rend visible pour l'ensemble de l'organisation et des équipes qui nous aident. On veut de la compréhension qui nous amène, donc, plus on se comprend, mieux on se rencontre ensemble, mieux on discute, mieux on négocie. La négociation est plus importante pour s'entendre. Il faut s'entendre avec des ententes de travail, par exemple, sous une définition de terminé qui est très, très, très importante en agilité. Si on a donc ces deux éléments-là bien ficelés ensemble en tant qu'équipe ou en tant qu'organisation, bien, c'est beaucoup plus clair. On va demander de la transparence, également, dans la clarté, et ce qui nous amène à être plus d'agilité. Également, ce qu'on va voir dans les prochains 40 minutes ensemble, c'est cette fameuse, ce fameux triangle de projet que nous connaissons tous. Je croyais que ce serait plus grand, désolé. Donc, on a toujours la portée du projet, le budget et l'échéancier. Qu'est-ce qu'on fait en agilité et qu'est-ce qu'un PMO agile pourra conseiller stratégiquement et également des outils tactiques pour le faire? C'est que normalement, on va s'attendre qu'un PMO agile va aider les demandeurs, les business owners, les product owners, à fixer le budget et avoir un échéancier fixe pour avoir une portée qui est constamment en évolution avec le planning, itératif, l'itération de développement des différents MVP et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'un PMO agile va pouvoir vous aider à faire comme soutien. Et qu'est-ce qu'on pourrait... Ah oui, évidemment, un PMO agile devrait offrir comme service avec ses ressources en agilité. Donc, c'est Scrum Master et ses product owners assis à la même table. Donc, business et IT assis à la même table pour déterminer... Ah, ce n'était pas celle-là que je voulais vous montrer. Désolé, désolé. On est... C'était plutôt... Ah oui, celle-ci. Donc, c'est un outil que nous, les consultants en agilité, on aime bien offrir lorsqu'on monte, lorsqu'on crée un bureau de projet agile. C'est que là, on veut déterminer parce qu'encore une fois, et vous le verrez dans la présentation plus directe et interactive, mais j'avais l'envie de faire cette intro pour vous guider dans les différents piliers ici. Une organisation peut être hybride, mais pas le projet. Votre projet doit être ou agile ou classique. Alors, c'est important qu'un PMO agile va vous aider, vous, comme gestionnaire de projet ou de programme, avec vos Scrum Masters, si vous êtes en Scrum ou chef de melee ou Kanban master ou que sais-je, à déterminer ensemble par rapport à ce qu'il y a une proposition de valeur qui est haute, est-ce qu'on veut une livraison rapide, comme Jim Smith nous proposait tantôt, est-ce que la technologie est complexe ou est-ce que c'est l'environnement interne ou extérieur qui est complexe, donc changeant, est-ce qu'on veut changer d'idée rapidement, est-ce qu'on veut voir la valeur plus rapidement. Donc, si tout ça est dans la balance, vous devez aller dans un mode et une approche culturelle agile et puis le classique, évidemment, si la proposition de valeur, elle est très faible et que tout l'environnement, tous les ressources sont très stables, à ce moment-là, vous pouvez toujours garder ce projet-là en mode classique. Donc, ça, c'est vraiment pour la gestion de projet et la gouvernance et puis, il y a plusieurs techniques qui peuvent vous aider à faire cette évaluation-là de balance. Donc, voilà. J'avais envie, donc, de vous faire un peu cette intro et puis, la conférence ensuite, ce qui manquait, c'était vous à me poser des questions, c'était vous à m'interrompre parce que moi, comme coach en agilité d'entreprise, j'aime bien qu'on ait une conversation et quand on m'avait demandé de participer, je remercie encore une fois tout le panel de cette occasion pour pouvoir parler justement d'un PMO agile qui va aider à améliorer la gouvernance et à bien choisir quels de vos projets puissent être faits en agile ou en mode plus classique avec des innovations. Eh bien, je croyais que c'était live et je croyais qu'on aurait eu une interaction même live comme il se fait en ce moment avec la semaine numérique du printemps numérique montréalais. Mais cela dit, ça me fait très plaisir d'être avec vous et là, je vous laisse avec l'enregistrement original que j'avais fait et puis avec un peu de visuel sur les concepts que j'élaborer en environ 30 minutes 40 minutes. Sur ce, je vous souhaite un excellent Global Award Experience. Nous allons vivre dans les 40-50 prochaines minutes ensemble un défi. c'est un défi que j'ai reçu d'un collègue à Montréal qui m'a demandé, moi, avec mes 20 ans d'expérience en Scrum Project Management, oui, 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 vous avez bien entendu, ensuite en agilité et maintenant en agilité d'entreprise, il m'a lancé le défi dans ce qu'on pourrait appeler le VUCA World sur les stéroïdes que nous vivons tous ensemble. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas devant vous physiquement dans une salle de conférence, mais que j'enregistre ceci pendant que je suis un digital nomade dans les Caraïbes mexicains. Alors, je ne sais pas où vous êtes, ce serait le fun de les lire dans vos questions ou vos commentaires sur l'application OA. Alors, je suis Alexandre Frédéric Jolie, donc un entrepreneur agile. Comme je l'ai dit, je suis également un digital nomade, un nomade numérique qui travaille pour plusieurs clients en agilité d'entreprise, en consultation et en coaching. Et là, le défi qu'on a, c'est mon collègue qui m'a invité, je le remercie d'ailleurs, je remercie toute l'organisation du PMO Global Award de m'inviter et de laisser de la place à des agilistes qu'on dit souvent puristes, mais très agnostiques et vous allez voir, comme vous voyez le titre de la conférence, je vais apporter un concept de PMO agile. Pourquoi donc un PMO agile au niveau stratégique et tactique peut aider les organisations de toute taille à traverser le VUCA et comment le VUCA affecte la gouvernance. Et puis, là-dessus, c'est avec l'agilité d'entreprise, qu'on appelle en anglais un peu plus pointilleux la business agility, comme avenir de la gouvernance ou de la gestion, comme nous le rappelle Steve Denning, qui est un peu un des personnes, un des consultants qui a été assez dans les pionniers de venir un peu pousser le mouvement agile de 2001, qui était strictement réservé au software, je devrais dire au développement logiciel, le fameux manifeste qui a été créé par 17 grands consultants, programmeurs, ingénieurs. Dans le fond, c'était les gens de XP, les gens de Scrum, surtout, on peut dire que c'est le père et la mère d'agile en termes de développement logiciel. Mais la vraie révolution, là, vous allez me dire, oui, mais Alexandre, ça fait maintenant presque 20 ans le manifeste agile pour le développement logiciel, donc c'est un peu passé date, on devrait passer outre. Et les méthodes hybrides, c'est intéressant de faire de l'agilité avec un peu des modèles classiques où on veut aller dans le printster et tout ça. Puis là, on a plein de décideurs, les CTO, les CIO, même les PMO, les Project Manager Officer, vont vouloir faire un peu de tout, mélanger ensemble, différentes méthodologies, différentes méthodes pour livrer mieux et plus vite. C'est toujours, on veut livrer plus, plus rapidement. Mais moi, je vous dirais que non, la vraie révolution, elle s'exerce depuis les cinq dernières années et s'accélère avec le VUCA. Et là, le VUCA, peut-être que tout le monde n'est pas au même diapason de ce que c'est. Évidemment, c'est un acronyme anglais, donc les lettres que je vais vous dire maintenant en vous l'expliquant en français ne se suivent pas parce que V, c'est pour la, on pourrait traduire par volatilité, volatilité des marchés, volatilité des besoins, des désirs de nos clients et de nos parties prenantes. Le U, évidemment, en anglais, c'est uncertainty, donc ça serait un I en français pour incertitude, donc l'incertitude toujours un peu des mêmes éléments. Puis l'incertitude par rapport à l'avenir ou aux plans, les plans qu'on aime beaucoup se faire en gestion de projet. Et ensuite, on a le C qui est pour la complexité parce que plus on a développé la programmation, on appelle ça computer programming, donc la programmation d'objets qui est devenue ensuite la programmation du commerce électronique, des transformations numériques, donc une accélération de la vitesse des innovations technologiques, la complexification des codes et des langages informatiques et également la complexité des demandeurs ou des gens qui pouvaient vendre un produit, qui concevaient un produit versus comment on peut le réaliser. Et c'est un peu notre but. Nous, les gens de la gestion de projet et de la gestion de produit de pouvoir se parler ensemble. il y a une complexité même communicationnelle au niveau de la vision, au niveau entre ceux qui font et entre ceux qui créent. Les intégrateurs doivent parler plus aux créateurs et vice-versa en fin de compte et également à mettre dans l'équation parce que si on veut être agile, c'est les personnes en premier et la première personne, c'est la personne qui a envie d'avoir un produit, un service, une solution et qui va le demander à l'organisation. Et finalement, le A, on parle d'ambiguïté. Et avec ce que je viens de vous décrire dans la partie de complexité qui est à la fois technologique et relation humaine, vous allez avoir dans ce vue-là l'ambiguïté parce que là, on va se dire attends un instant-là, on a une incertitude du marché ou des investisseurs ou du budget, on n'est pas certain, c'est-ce que le portfolio, le programme ou le projet est trop grand. Alors, vous voyez déjà que juste en discutant de ces quatre lettres-là, de ces quatre éléments qui créent ce VUCA, on se crée une ambiguïté totale et puis on demande toujours de clarifier les choses et puis on dit toujours que ce soit classique ou agile, plus c'est clair, plus la vision est claire, plus la mission est claire, plus les tâches à faire sont bien découpées et très claires et comprises de tout le monde, plus on peut avancer et livrer de la valeur parce que c'est ce qu'on veut faire. En tout cas, Scrum nous l'apprend, c'est de, comme Jeff Shutterland nous le dirait, il faut livrer de la valeur à chaque jour. Donc, on ne pense pas à une itération de quelques semaines, c'est à chaque jour on doit avoir un sentiment d'accomplissement. Bon, le VUCA, puis parenthèse ici faire une histoire, le VUCA, c'est né avant que ça arrive dans notre monde des affaires et de la gestion de projets et que ça affecte la gouvernance. Évidemment, on peut tout de même se poser la question pourquoi on utilisait ce terme-là, qui était un terme militaire après la guerre froide, après l'effondrement de l'Union soviétique, qui créait donc ce monde généralisé de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Puis donc, les gens d'affaires et les gens de technologie avec l'accélération de l'innovation technologique se sont mis également à renvoyer ce terme-là. beaucoup de mes collègues en agilité particulièrement vont se servir de ça pour faire peur un peu aux parties prenantes et leur vendre de ce qu'on appelle de la méthode agile ou de la gestion de projet en agilité. Bon, ça c'est le fun. Donc là, est-ce qu'on explique bien les quatre valeurs, les douze principes et ensuite les techniques qui viennent avec et là, dans les techniques, je vous ai parlé tantôt, dans les années 90, ça s'appelait vraiment Scrum Project Management de Takashi Nuwata qui ont amené justement, c'était du lean, c'était pas vraiment agile en termes de temps, c'était vraiment de couper, de faire le plus possible avec le moins possible d'investissement et toujours dans un esprit de qualité totale. Donc, Scrum nous apprend beaucoup, surtout si on l'applique de façon empirique et contextuelle et il y a beaucoup, beaucoup de bureaux de projets, des PMO qui ont commencé à aborder cela et là, ça va créer une certaine, donc dans l'accélération des créatifs qui demandent de plus en plus de choses et là, on a les intégrateurs, les programmeurs, les ingénieurs qui disent ouais, mais là, un instant, ces codes-là sont nouveaux donc c'est complexe et puis, il faut faire autrement que dans les méthodes classiques parce que si on designe la solution, on veut peut-être la tester plus rapidement et tout ça. Donc, c'est ce qui va amener Scrum à être quand même une option gagnante avant l'arrivée du développement de logiciels Agile en 2001. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est important de voir que quand on se pose la question ici, comment un PMO Agile peut améliorer votre gouvernance en gestion avec l'agilité d'entreprise. Alors, moi, comme consultant et comme coach en agilité d'entreprise, quand un client me demande et là, si on était ensemble, on pourrait mon style d'interagir un peu plus plutôt que de faire un TED Talk monologue de 40-45 minutes. Mais cela dit, on va faire un peu comme si on était ensemble et que quelqu'un m'avait posé la question comme beaucoup de mes clients me posent la question. Oui, mais moi, j'ai un PMO qui rend des services de portfolio, de programmes et de projets à différentes unités d'affaires qui me demandent des choses pour créer des nouvelles applications, maintenir les applications et ainsi de suite. Donc, moi, je pensais que je pouvais faire ce Chrome ici, Kanban là, faire du DevOps avec des gens qui sont plus en maintenance d'application. Là, on sent Borglio dans un buzzwarding. C'est des mots-clés, c'est des techniques et tout ça, mais on oublie derrière ça qu'il y a un mindset et qu'il y a un monde, comme je viens de le décrire, très volatile, très incertain, avec des technologies complexes, avec des comportements humains qui peuvent être ambiguës si votre chef de produit ou la personne qui demande quelque chose et qui veut le faire créer, c'est pas clair, et puis comment tous ces gens-là puissent venir travailler ensemble. Et là, donc, le PMO offre des services avec des chargés de projets, des analyses d'affaires. Souvent, on est souvent regroupés dans cette optique-là. et puis là, tout à coup, on arrive des équipes Scrum et là, on tombe dans le vice que notre collègue Dave Thomas, le pragmatique Dave Thomas, qui s'est écrié en 2015, ah, Agile est mort parce que là, vous faites du Water Scrum Fall. Je n'ai pas trouvé vraiment d'équivalent en français, donc je m'excuse pour l'ensemble de la francophonie qui a regardé ça, mais vous voyez un peu le topo, Water Scrum Fall. Parce qu'autrement dit, tout ce qui est dans la création, la budgétarisation, l'estimation, l'investissement du projet reste dans un mode un peu classique de procurement, une gouvernance qui est très rigide, qui doit répondre à différents éléments donc de conformité. Mais ça, l'agilité et même Scrum Lean n'aime pas tellement ça parce que des gens Scrum Lean, vous voyez ça un peu comme des physiciens ou des cosmologues même, qui ont envie d'explorer, d'observer et de mettre en pratique de manière itérale. mais dans l'itératif, c'est l'empirisme et également la substantion. Et la substantion, qu'est-ce que c'est? C'est l'interrelation et l'interaction d'un ensemble d'éléments et de personnes. Donc, ça ne peut pas être en silo, on a besoin d'équipes multidisciplinaires, on a besoin d'équipes qui se regroupent ensemble parce que c'est ça que c'est Scrum. Pourquoi ils ont émulé Scrum? C'est que ça venait d'une équipe de rugby australienne, nos amis japonais, Takashi Nakawa, regardaient ça, ils ont publié leur papier dans le Harvard Business Review en disant, mais il faudrait faire comme ces équipes de rugby-là lorsqu'ils se regroupent ensemble pour faire gagner l'équipe qui était en train de perdre. Donc, d'où le nom Scrum et le nom également Agile après ça parce qu'on voulait être en flexibilité totale pour être une équipe gagnante qui va livrer ce produit-là, ce logiciel-là, cette solution, ce service-là, peut-être ses composantes ou ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là. Donc, si vous êtes dans une grande organisation ou même une moyenne organisation qui s'est dotée d'un bureau de projet qui va fournir des gestionnaires de projet avec les groupes TI, tout ça, donc là, vous voyez un peu il y a comme des silos et tout ça. Mais là, nous, on se dit, et puis là, je m'inspire beaucoup pour cette partie-là d'un PMO Agile, d'une excellente conférence, un webinaire qu'il y avait eu avec Scrum Alliance et Lightspeed. Donc, on avait nos collègues Sanjeev-Augustine et Roland Coyard qui nous avaient amené l'importance pour un PMO qu'il y ait ou pas de transformation organisationnelle ou agile dans votre organisation. Si vous employez des techniques agiles sans nécessairement adhérer ou adopter les quatre valeurs et les douze principes qui vous aideraient pourtant à prendre encore plus de décisions en termes d'agilité d'entreprise, si on va y revenir tantôt vers la fin. on est bien ici, c'est que nous, on se disait, si on a des équipes Scrum au niveau logiciel et qu'on veut éviter de faire du Water Scrum Fall, c'est important qu'au moins le PMO puisse avoir avec lui les talents agiles. et les talents agiles, c'est entre autres les Scrum Masters et peut-être possiblement une partie des Product Owners, des chefs de produits. Mais là, attention, je ne veux pas tomber dans le débat qu'on a souvent entre est-ce que le PO doit être des équipes techniques ou des équipes à faire. Il faut regarder plus précisément, agnostiquement, le contexte de l'entreprise, le contexte d'affaires et technologiques de l'entreprise et qu'est-ce qu'on développe exactement et pour quel type d'utilisateur ou de client, on le fait. Donc, pour moi, la question, elle peut être assez simple. Si vous développez quelque chose qui va être utilisé par des ingénieurs, des médecins ou des professionnels technologiques ou de l'ingénierie civile, possiblement que votre chef de produit doit être un peu plus du côté technique qui doit être dans les domaines plus au niveau de la force technique ou technologique. Si, par contre, on parle de produits d'applications web, d'applications même mobiles, et puis que c'est vraiment proche d'une expérience très vécue par monsieur et madame tout le monde, par nous tous, et là, peut-être que c'est la personne créative ou d'affaires qui devrait être le P.O. Mais ça, ça serait peut-être même le sujet d'une autre conférence. On pourrait même faire un bon 40 minutes là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'un PMO doit principalement s'occuper des Scrum Masters parce que, de façon agnostique et puis là, avec le temps que nous avons ensemble, ce que je veux vous expliquer, c'est l'importance que les Scrum Masters, souvent, dans beaucoup d'organisations, je l'ai vécu, moi, comme coach et consultant agile, c'est qu'ils sont un peu laissés pour compte. Ils n'ont pas les mêmes services, ni du PMO, ni des unités technologiques, ni même des unités d'affaires qu'un chargé de projet, une chargée de projet pourrait avoir d'un PMO en termes stratégiques et à la fois tactiques. Donc, c'est important qu'un Scrum Master soit supporté dans un environnement d'apprentissage, dans un environnement de comment il fonctionne, surtout que dans les valeurs de Scrum, comme je vous ai dit tantôt, beaucoup d'organisations qui ne veulent pas aller en pleine transformation et c'est correct, je ne juge pas ça, mais par contre, minimalement, ce que Sanjiv et Roland Couillard nous disaient dans la conférence et l'importance de créer des PMO agiles, c'est qu'au moins, si le PMO, qui est une partie un peu plus neutre, un peu plus rassembleuse entre les affaires et la technologie, s'ils ont un support supplémentaire au Scrum Master et que là, on veut vraiment développer une culture d'apprentissage dans l'ensemble de l'organisation, c'est vraiment ce rôle-là, ce talent, ces talents agiles-là qui, avec un PMO qui occupe pour de la stratégie, de la stratégie de conseil d'affaires aux unités qu'ils demandent et également à ceux qui font, et là, on tombe dans un des 12 principes qui dit de rassembler les équipes technologiques et les équipes à faire, à travailler ensemble, et le Scrum Master devient un bon, bon, bon pivot pour le faire, il va aider à pivoter ces gens-là. Donc, la partie stratégique est très importante et c'est de voir, de créer un noyau de service, de la gouvernance de la gestion de projet qui va de plus en plus laisser aller les Scrum Masters dans les principes d'autogestion qui peuvent très bien vivre dans une organisation qui est peut-être plus classique. Et là, ça m'amène à quelque chose de très, très important comme consultant que je dis souvent à mes clients, c'est que vous avez souvent des gens qui disent « Ah, on va faire de l'hybride. » On connaît tous ça dans les organisations petites, moyennes, grandes, mais surtout les grandes. Moi, ce que je vous suggère fortement et empiriquement, ce n'est pas de faire du hybride. Une organisation dans tout son ensemble peut très bien être hybride parce qu'il peut y avoir tellement de départements, tellement de produits différents, tellement peut-être même de contexte de clientèle et de demandeurs différents. Je n'ai aucun problème qu'une organisation se voit hybride. Par contre, lorsqu'on vient à gérer un projet dans un composant du produit ou le produit lui-même, je pense qu'il faut être un petit peu moins gris. il faut décider à se dire est-ce qu'on y va pleinement avec des innovations et des méthodes, des pratiques plus agiles. Donc, on amène au fur et à mesure plus d'agilité. Je ne parle pas de transformation encore, je parle juste de vouloir être une équipe gagnante qui va aller au marché plus rapidement que notre compétiteur, par exemple, ou répondre aux besoins de changement de clientèle dans l'utilisation de notre produit. Donc, à ce moment-là, ça ne requiert pas d'avoir un aspect classique et en cascade avec un portfolio, un programme et du projet très fort. Ça requiert beaucoup plus des équipes innovatrices qui vont travailler dans des méthodes agiles, des méthodes lean, le plus souple possible, le plus léger possible, le plus autonome possible. Et quand je dis autonome ici, je ne parle pas de casser complètement l'hierarchie si vous en avez besoin pour extraire raison, mais c'est de laisser ces gens-là travailler à ce qu'ils ont promis, à ce qu'on se promet ensemble avec des ententes de travail. Donc, un PMO agile, tout en maintenant ses services pour les parties les plus classiques ou même classiques innovatrices, mais qui ne requièrent pas une agilité du Scrum, du Kanban, du DevOps ou du Lean, peuvent continuer à faire leurs services stratégiques et tactiques avec la gestion de projets classiques, mais par contre, ils doivent aussi laisser aller les équipes ou les laboratoires d'innovation, de recherche et développement ou ceux qui requièrent vraiment, pour répondre au VUCA qu'on a expliqué plus tôt, d'avoir de l'empirisme, de l'autonomie et des visions focalisées avec des équipes multidisciplinaires qui sont peut-être temporaires si on est dans un mode projet, parce que là, on n'est pas encore à se poser la question, on l'a dit tantôt, on n'est peut-être pas nécessairement dans un mode de transformation, on est dans un mode qu'on veut plus d'agilité au niveau stratégique et tactique sur comment également supporter les gens qui ont le rôle de Scrum Master. Et puis, une chose que j'ai remarqué par expérience souvent lorsqu'on veut implanter des PMO Agile, c'est que ça va venir clarifier, si vous voulez, ces espèces d'ensembles substantifs que je parlais tantôt et une équipe réellement multidisciplinaire si l'organisation a une volonté de créer un espace où il y a plus d'agilité, où on peut vraiment se développer avec Scrum, puis Scrum qui est adaptatif. Le guide est venu 20 ans après qu'on faisait du Scrum Project Management ou du Scrum Development tout court. Et puis Scrum, ça peut se faire même dans les équipes marketing, les équipes de vente. Vous seriez très, très agréablement surpris. Je l'ai fait beaucoup dans les 5, 6 dernières années et c'est ce qu'on appelle l'agilité d'entreprise. Mais ça, je vais terminer avec ça plus tard. Ce que je veux vraiment qu'on comprenne ensemble, qu'on s'entende ensemble et le pourquoi au niveau éducationnel de la gestion de projet et de la gouvernance et toute la gestion qui existe, c'est comment on absorbe et on collabore ensemble à des nouvelles valeurs qui n'ont pas à être en choc avec les valeurs qu'on pourrait voir dans les standards de gestion de projet. Et puis, on peut le voir de 3 niveaux. On a toujours ce fameux budget. Je vais peut-être vous le mettre dans une slide. Donc, on aurait la pyramide. On a toujours, vous savez, les ressources financières. On a les personnes et on a le temps et le scope. Donc, en agilité ou si vous avez plus d'agilité, le PMO doit supporter ce triangle de gestion-là un peu inversé où le scope peut constamment changer parce qu'en agilité, ce n'est pas un plan qu'il va y avoir. On va changer les méthodes. On va fixer un budget. On va fixer le temps également et le scope peut changer en fonction d'un MVP ou d'un produit qui a le plus de valeur possible et qu'on va montrer au demandeur, au client d'une manière itérative. Donc, pour ça, si le PMO reste trop ancré dans des méthodes classiques et ne prend pas au moins cette partie d'adaptation-là sans aller dans une grande transformation d'entreprise, mais que les équipes qui requièrent de livrer rapidement de la valeur sur le marché sans que ce soit dans la complètement finie et qu'on ne veut pas aller dans une transformation de projet vers le produit, je pense que c'est important que le directeur du bureau de projet, la directrice du PMO en tant que telle, puisse offrir un support à ces Scrum Masters par ces équipes-là et éviter qu'on ait une trop grande hiérarchie, qu'on ait trop de chefs passés d'Indiens parce que si on veut être plus agile, qu'on veut aller plus rapidement et qu'on veut réellement proposer et livrer de la valeur en continu, on a juste besoin de les laisser aller et de les supporter quand ils en ont besoin, soit au niveau interne de l'entreprise, soit au niveau avec la recherche externe et l'accommodation qu'on peut mettre dans ces équipes-là. Autrement dit, une des erreurs qu'il faut éviter dans notre triangle, si on a un budget fixe, vous n'aurez plus de gestionnaire de projet ou de programme qui va constamment augmenter le budget parce que là, on aurait des changements, parce qu'on invite aux changements. On le veut. Le scope, c'est la seule partie du triangle qui va bouger. Donc, à ce moment-là, mais on sait qu'on a un temps limité si on dit, si l'équipe s'entend avec le chef ou la chef de produit de livrer une solution viable dans les 26 prochaines semaines, on va découper les tâches qu'on a à faire pour qu'il y ait quelque chose. Tu sais, les fameux must-haves, on va se concentrer sur les must-haves qui vont être bien priorisés. Donc, finalement, votre scope devient finalement votre premier backlog ou ce qu'on appelle plus modernement en français votre liste de propositions de valeurs avec des vlis qui sont des value list items. OK? Donc, en ayant ça, bien, le PMO peut très bien gérer ça de façon stratégique en s'entendant avec l'ensemble des parties prenantes et en écoutant ce que le maître de mêlé aurait à proposer avec ses équipes pour qu'on ait vraiment là du d'une collaboration symbiotique de comment on peut faire avancer le produit même à l'intérieur d'un projet. Et puis, ce que je vois souvent qui se passe comme erreur et puis c'est une question qui me revient souvent, c'est, ah oui, on a des portfolios management, donc des directeurs de portfolios, on a des directrices de programmes, on a des directeurs des directrices de projets. Donc, est-ce que, puis là, le Scrum Master, on le met où là-dedans? Puis là, surtout les institutions financières sont très, très fortes là-dessus avec des hiérarchies dans certains pays. Puis là, on va vouloir, nous, ce qu'on dit, c'est que si vous avez besoin de ça, bien, ne mettez pas dans votre portfolio, votre portefeuille des projets qui nécessitent de la livraison de valeurs en continu ou quelque chose qui pourrait ébranler votre compétition parce que vous n'y arriverez pas. Et puis, le Scrum Master ne doit pas être dans une... le Scrum Master n'est pas au service d'un directeur de projet, par exemple. Il est au service de l'équipe et du client. OK? Et puis, le chef de produit et le Scrum Master doivent vraiment travailler comme un gardien de but au football et puis son... ce qu'on appelle son demi-gauche. Ils doivent travailler dans cette espèce de symbiose-là pour être sûr qu'on va faire avancer l'équipe vers la réponse des besoins de notre client à The End of the Day. Donc, vous voyez qu'on est passé d'une stratégie, donc une entente d'affaires qui permet à un PMO dans sa gouvernance de revenir renégocier avec les finances, avec les ressources humaines et avec les départements qui prêtent les ressources si vous êtes en matriciel. Puis, moi, ce que je dis agnosticement, parce que c'est sûr que le but de la conférence c'est pas de parler d'une transformation agile où l'ensemble de l'organisation s'entend, elle n'est pas forcée parce qu'elle pense qu'en se modernisant, en étant vraiment agile dans tout son ensemble, elle irait vers une transformation agile. Donc là, on voudrait tout transformer ça. Là, nous, ce qu'on dit ici, c'est non, non. Comme j'ai dit d'entrée de jeu tantôt, une organisation peut être hybride, par contre, les équipes qu'on a décidées ensemble, qu'on s'est entendus ensemble, de fixer un budget, d'avoir un temps fixe avec un scope qui va bouger sans tout le procurement de la gestion de projet classique, mais qu'on veut y aller de manière itérative, de manière avec une proposition de livrable qui va être le plus important dans le délai qu'on s'est donné et puis qu'après ça, on va le continuer. Donc, c'est là qu'on voit que la mentalité d'un projet qui a un début puis une fin va tranquillement amener l'organisation même à son ensemble, mais peut-être au niveau d'une équipe précise, avoir besoin de ressources tactiques pour supporter les Scrum Masters dans cette transformation induite parce que c'est sûr que ça change un peu la donne, mais ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est que si on laisse ces équipes-là de manière autonome, je peux vous donner un exemple, quand j'ai eu un mandat à New York il y a trois ans pour une firme qui nous a dit nous, ce qu'on veut c'est devenir le logiciel de paye, on veut devenir le self-force des logiciels de paye et puis c'est une grande organisation, aux États-Unis c'est déjà 30 000 employés, si on rajoute les filiales mondiales, on peut monter à 80 000 employés, donc ils ont dit on va créer carrément une compagnie à l'intérieur de la compagnie, donc il y avait un peu, si vous voulez, ces modèles de Lean Startup, donc le PMO global dans sa gouvernance laissait à ce moment-là, dans ce modèle-là, complètement aller à cette nouvelle entité qui était composée de différentes équipes qui travailleraient sur des composantes de ce logiciel de ressources humaines-là pour devenir le self-force donc des ressources humaines et de la paye. Donc ils avaient besoin de travailler vraiment de manière indépendante parce qu'ils n'arrivaient pas à l'intérieur du PMO d'avoir un PMO agile stratégique qui fait ses ententes avec les composantes parce que le but d'un Scrum Master, comme j'ai dit tantôt, c'est d'être au service de son équipe mais également du client, donc le demandeur qui peut être une unité d'affaires qui normalement pouvait demander des budgets aux finances qui ensuite, une fois qu'il avait ses budgets accordés assistés par des analyses d'affaires et peut-être même des chargés de projets, là, une fois qu'on a un budget, on pouvait passer en exploration et en design mais quand on a un PMO agile, ce qu'on fait, c'est non, c'est quand on évalue que le projet, puis là, on a plein de techniques et c'est le PMO, à mon avis, dans les grandes organisations qui devraient d'abord gérer ça et c'est là que les décisions se prennent et tant mieux si au-delà des techniques qu'on veut aborder, on peut adopter les quatre valeurs et les douze principes dans son contexte d'affaires pour prendre les décisions. Ça, ça va être encore mieux. Moi, c'est ce que je conseille beaucoup aux grandes entreprises comme on avait fait à cette entreprise-là à New York qui avait décidé avec nos analyses, nos assessments que même le modèle d'organisation hybride où est-ce qu'on pouvait dire ah, projet classique, projet agile, projet classique, projet agile avec vraiment des grilles d'analyse objectives et agnostiques, là, on se disait mais non, on va carrément créer une entité qui va fonctionner avec les valeurs, les principes et les techniques agiles de manière continue et d'apprentissage et puis si ça marche bien là, là, on va ramener ça dans les PMO, quitte à même voir une transformation de l'organisation qui a eu lieu d'être gérée en projet parce qu'un feature à l'intérieur d'une grande application, est-ce que c'est vraiment un projet dans un monde vu cas comme je disais tantôt parce que la gouvernance va être affectée par ça. Si vous continuez à gouverner avec des projets qui ont un début et une fin, le PMO ne sert pas très bien ses clients à ce moment-là qui, eux, disent mais non, parce que nos utilisateurs dans les succursales où on vend le logiciel nous amènent des suggestions, nous amènent d'autres demandes et là, oups, on a un compétiteur ou un disrupteur qui est en train de faire quelque chose de mieux que nous, donc on est finalement en développement continu, en planning continu, donc dès qu'il y a le mot continu et qu'on constate que ce n'est jamais terminé, que ce n'est jamais fini, bien, c'est là que le besoin d'être plus agile, encore une fois, sans rentrer dans une grande transformation organisationnelle parce que je vais vous dire qu'il n'y a pas de transformation agile, proprement dit, il y a des transformations digitales et puis il y a des transformations d'affaires et de comment on produit de la valeur en continu. Évidemment, agile va être un excellent culture, un excellent mindset qui va venir créer des nouvelles façons. D'ailleurs, le manifeste s'ouvrit avec ça. Découvrons ensemble des nouvelles manières de livrer de la valeur plus rapidement à nos clients et de manière continue. Donc, si on adopte, comme je vous ai dit tantôt, les valeurs et les principes, c'est sûr que ça va être encore plus sain, même au sein d'un PMO agile, stratégiquement, au niveau, comme je vous ai dit tantôt, des finances, des personnes et puis d'une meilleure gestion d'une liste de valeurs, d'un backlog qui va permettre des MVP, donc des éléments plus structurants comme ça. Donc, comment un PMO agile peut améliorer votre gouvernance en gestion et en gestion de projets avec l'agilité d'entreprise? L'agilité d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Bon, Steve Denning nous dit que c'est le futur du management proprement dit. Mais là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus avancé. Comme j'ai dit tantôt, 2001, c'était la révolution des développeurs par les développeurs et ils se disent qu'il faut qu'on parle mieux aux gens marketing, à ceux qui vendent, alors que nous, on est ceux qui font. Et là, on tombait dans le piège après ça, du fameux Walder's Crump Fall. L'agilité d'entreprise, c'est pas compliqué. C'est de se poser ces bonnes questions-là face au VUCA. Comment la volatilité des marchés, comment l'incertitude des demandes qui rentrent ou de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ou de la qualification de la main-d'oeuvre, la complexité des technologies et puis l'ambiguïté dans les visions claires, pas claires, viennent vraiment mettre une pression non seulement sur le PMO, mais également sur les équipes technologiques, également sur les équipes créatives et tout ça. Alors, nous, ce qu'on dit, ben voilà, on peut pas juste avoir l'innovation de la technique au sein des équipes de gens qui font, des gens qui produisent, des gens qui développent. il faut qu'on adopte ces valeurs-là de l'agilité à l'ensemble de l'entreprise, d'où le nom Business Agility, Agilité d'entreprise, où tout le monde va collaborer ensemble dans cette importance de la substantion, qui est la dynamique, comme je vous l'ai dit tantôt, des interrelations entre les personnes qui ont peut-être des spécialités, des objectifs différents, mais à la fin de la journée, l'objectif primordial, c'est de pouvoir satisfaire son client et également, peut-être même, ses employés à l'interne qui utilisent des éléments pour lesquels vous développez. Donc, c'est là que, comme je dis encore, l'organisation peut être hybride parce que peut-être que dans certains secteurs, on ne requiert pas des techniques innovantes ou des techniques d'accélération ou des techniques d'être tout le temps proche du client ou de l'utilisateur, mais plus on le voit dans le monde de la transformation numérique et dans la numérisation de l'ensemble de nos éléments dans la vie et puis dans ce qu'on déploie sur le marché, eh bien, à ce moment-là, si vous vous doutez au moins d'un PMO Agile Stratégique qui va faire des cellules, mais des cellules clairement agiles qui ne font que de l'agile, c'est-à-dire, on a un Scrum Master, un chef de mailing, si vous voulez l'appeler comme ça en français, un chef de produit et puis son équipe multifonctionnelle de différents départements qui travaillent ensemble et qui sont autonomes et autogérés et ce n'est pas le chaos parce qu'ils ne font pas n'importe quoi, ils vont se concentrer sur l'objectif et la vision qui est claire et puis ça peut être aidé par des consultants ou des coachs agiles comme nous qui viennent s'assurer de la compréhension et puis qu'on les laisse travailler, c'est ça qui est important et puis si on se dote d'un PMO Agile qui va faire ça, c'est encore mieux. Alors, c'est ça qu'on dit. C'est pour ça que quand je vois des chefs de projet et des chefs de programme venir à des réunions dites Agiles pour demander des choses alors que ça devrait être le chef de produit qui est le seul demandeur qui gère son budget fixe et qui gère son délai fixe et qui négocie constamment avec l'équipe sur qu'est-ce qui peut être fait pour la valeur principale. Donc, moi, quand j'ai monté des PMO Agiles pour aider à cette gouvernance-là face à ce VUCA-là, bien, on se rend compte que c'est un des premiers éléments qui va aider. Donc, le PMO Agile peut aider à faire une transformation dite Agile mais dans une transformation d'affaires, dans une transformation de comment on veut revoir notre mode de livraison mais au-delà même du mode de livraison sur comment l'ensemble des départements travaillent réellement ensemble à un objectif commun. Alors, c'est pour ça que je dis que l'agilité d'entreprise, cette culture agile-là doit déborder du PMO Agile et puis petit à petit, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu dans les grandes entreprises se faire, en tout cas, au fil des dix dernières années surtout et l'agilité d'entreprise, c'est justement d'asseoir tous ces gens-là ensemble dans ce qu'on appelle des open spaces où tout le monde peut apporter ses idées, où tout le monde peut participer, comme je l'ai dit, à l'attribution de budget et ainsi de suite. Donc, on veut quelque chose de plus, le plus léger possible et qui va nous apporter de la valeur beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que je pense que l'agilité d'entreprise comme Steve Denning, c'est non seulement l'avenir de la gestion, mais ça va être l'avenir de l'ensemble des organisations, mais on peut y aller agnostiquement et petit à petit et encore une fois, toutes les entreprises maintenant vont vivre ce qu'on appelle la cyber-renaissance, cette ultra-transformation numérique-là qui va requérir de toute façon de plus en plus d'agilité parce que votre facteur vu qu'au-delà de ce qu'on vit maintenant ensemble au niveau mondial avec le coronavirus, il va quand même, il va quand même dans les dix prochaines années, il va y avoir plein d'autres incertitudes qui sont à l'extérieur même de la gestion, à l'extérieur même de la compétition et puis Steve Denning encore a écrit dans Forbes au printemps « Seuls les gens agiles vont survivre » et tout le monde peut être agile, c'est une question de volonté et puis il faut tuer la politique organisationnelle et puis un PMO agile peut certainement avec de l'agilité d'entreprise vous aider à vous libérer parce qu'il ne faut pas contourner ou s'adapter au VUCA, il faut vraiment s'en libérer, transformer dans le fond le VUCA que je vous ai décrit tantôt en le V, on change la vulnérabilité par une vision claire, en anglais on dit understanding une bonne compréhension pour changer l'incertitude et on va se doter de créativité, la complexité doit changer pour de la créativité pour constamment co-créer ensemble les meilleures solutions possibles avec une volonté de qualité de présence et puis de cette façon-là l'ambiguïté est transformée par de l'agilité parce qu'au lieu de faire face à des contraintes ou à des obstacles qui créent de l'ambiguïté là on va s'être doté d'une vision claire qui est visible par tout le monde vous voyez ici j'ai mon Scrum Board pour mon équipe ici donc on met tout visible la vision est claire c'est visible et puis on s'entraide on demande de l'aide et puis dans les grandes organisations pour la gouvernance il faut vraiment changer son mindset et un PMO Agile peut absolument faire ça en plus de supporter tactiquement les gens sur le terrain c'est de repenser comment on collabore ensemble au sein de l'ensemble de l'entreprise alors j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez des questions je pense on va faire plaisir d'y répondre après selon le fonctionnement de cette conférence virtuelle alors je vous dis là-dessus à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?